bon c'est bas de cobalandia les avertis bonjour à l'exemple de ce qu'on a dit n'y a pas de la bine pour nous attendre ce que vous passez à la bine au lélo comme chaque semaine tout le bâti boye que tant que nous ammèner à ce pays aviso n'est-ce pas ma coquille ou bien possibilité ou bien grâce ou bien ma casse ya qu'il y a une bosse à la bine au toko zangate et surtout vous savez que nous avons tellement beaucoup de choses à vous dire mais deux fois il a acabat programme ce ya qu'à n'a qu'à ce qu'ils allaient peut être une semaine tout le monde n'était mais tout le monde a toujours pour ça l'effort on a pu s'occuper et plutôt croire qu'il n'a pas à ça qu'on continue pour booster l'issue dans ma casse naïe n'a goulou naïe surtout n'a malo pas aux alima la mou pour naïo et il y a un tout à quoi elle est l'eau moukolo il y a l'eau avec cette parole ou bien ces messages que nous voulons vous apporter émission les avertis lingala avec un thème de moni toko mi homme et puis toi tu es animal ça dit homme-animal donc comme il n'a pas expérimenté pourquoi tu es un thème aujourd'hui et je veux dire shalom à un frère qui me suit de la france après avoir conso la naïe n'est vraiment zambé amouré ko tel s'en a sous le message oyo par rapport à ce que le yémo pététan n'a l'oukagi a moa tchaké kate n'a tant que l'an démission il va se il va vraiment se retrouver à comprendre de quoi il s'agit et puis sur l'an démission tu n'as souvent à comprendre pourquoi est-ce que n'zambar a s'épelé tout ça la thème oyo le lo pour na bino vous a besoin d'un bison vous savez le message que nous voulons nous vous apportons souvent il s'agit d'un message oyo soit bisou mogo to vivre ango ou soit message oyo moutou soit vivre ango mais bisou to yo ki t'obéi ko pététan bino na sance ya kou exhorter bino ou soit même nzambé yémo kwa inspiré bisou a pétit son message et puis a convaincre le bison to l'ogel ango na bino yango vruma ces messages t'aujourd'hui est un peu mutigé est un peu mélangé d'autres pas ali par rapport à yémo d'un sous la gina frère et puis kote moussous azali ke nzambé a pési nga ba yélema moussous asika ou na en ango pétre panayo oyo ko sungayo et le but de cette émission ezali ponako sungayo o avancé c'est ça le but de cette émission et mishan o ezali te ponako avertir bino et mishan o ezali ponako avertir bino jussu bisou tozali ba donko ba avertir nous sommes là pour vous avertir nous sommes pas là pour vous divertir yagou mounara peut-être batte moussous azali kon developper a batte moussous basaf ma familie l'angote et d'autres qui comprennent ce message que nous sommes en train de véhiculer basafon pour comprendre que yali ponak bien abango et aussi vous savez de konabino oya tialibosonabino je parle avec beaucoup de gens je parle avec de chrétiens de vrais chrétiens de faux chrétiens de vrais païens de païens des hommes athées qui n'ont pas la foi et ainsi de suite c'est de solanab nan batou ya bat klas mingi bat batou ya batou ya batou niveau ya batou niveau diferent nan solapède batou pe ya bi kolope bele mindele batou mwindou batou afrikan batongole sa di nan zan la melange ya batou nan solana bango mena suko kan je viens avec le message kongsa priya l'angalibosonabino nko lo pesa nga yi ma loba na yo spirituelman po na loba dan l'esprit nan loba na katya molimo pourquoi puisque sinon te na kosa la erreur nan ko pe kolba li kamo pete nan yo kake pa ya moutu to li kamo to solagi nan moutu la koukou ya mwanda soki pape la zopé sa message oyo nko zokan na yi ne pense pas ke et kobe ma petite phrase moi bi miyo kan si ke ah frère l'opi pote au solagi nan yi nan 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 sa di zan be akko sepe la yo soko comprend le message oyo gobi kisa yo sa di kèque soa cèque je vais dire aujourd'hui kouzwa ngon keke net na zolobapou nan frère oyo bepou nan soeur oyo te sa di zan koumwakambo izan akati amoutema puisque la bible me dit que c'est de l'abondance du coeur ke la bouche parle il y a une introduction dans sa koumwakambo izan kouprepare nespa motema na yo kouprepare nespa kibomotona yo kouprepare nespa terrain afin que le saint-esprit akosala moussa na ye puisque la bible me dit Yeshua dira que je vous enverrai le saint-esprit c'est lui qui vous enseignera dans toute vérité c'est-à-dire la vérité tu peux avoir cette vérité mais ça peut-être partielle ya mouké mais à partir du saint-esprit pour que le saint-esprit a la vérité ya moubimba kouya na katya bo mouina yo mais avant tout bandes abyssalon nous allons prier pour notre petit koumwakambo koumko loo prions nous a bien papa tout koumissio pour nabodimkote mouna yo 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 c'est le petit koumwakite yo autant mouké mouké mouna yo autant mouké mouna yo afin que ce message puisse réellement qu'on contra katya mouna yo alors que sa mouna en plus de façon que a ajouté dans les uns de la carte nabodimkote mouna yo papa nabodimkote mouna yo tout koumissio pour nabodimkote mouna yo tout koumissio pour nabodimkote mouna yo Amen. Homme animal. Homme animal. Moutou nyama. Moutou nyama. La Bible, c'est qu'il y a un passage. C'est un passage. C'est un passage. C'est-à-dire qu'il y a un passage, le comportement, l'agissement, l'agissement, et aussi la Bible. Par exemple, le belé, c'est qu'on peut comparer à Moutou, à Nyama. C'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de l'homme spirituel ou de l'homme animal. Non, il s'agit vraiment de l'homme et de l'animal, tout à l'heure où il y a une comparaison dans le cas de Tiwana. C'est-à-dire, dans le cas de la Bible, tout le monde va passer sur ce belé, par rapport à Moutou nyama, les animaux, leur manière d'agir, leur façon de se comporter, leur façon même d'être. Et aussi, par comparaison dans la Bible, c'est-à-dire qu'on peut entre Moutou, à Nyama. Alors, il y a quelques exemples pour retenir, pendant que c'est la comparaison, il y a un Moutou nyama avant que c'est-à-dire qu'il y a un sujet de la Bible. Dans le cas de la Bible, il y a un moment où ils disent « brebis » ou « moutons » souvent cités, pour signifier « croyants » ou « peuples ». « Brebis » ou « moutons » pour signifier « croyants » ou « peuples » dans le cas de la Bible. Peut-être qu'il y a un jour, il y a un message qui a un peu de comparaison à Nyama. Pour qu'on peut faire comprendre, puisque l'on peut faire moins rapide, pour qu'on peut faire des messages pour comprendre. Pour qu'on peut faire des messages pour qu'on peut développer. Dans le cas de Mouton ou « brebis », ils vont signifier « croyants » ou « peuples » dans le cas. Dans le cas de Lyon, ils vont signifier d'abord « royauté », « pouvoir ». D'abord « Nzambé », ils vont dire « le lion » des tribus de Juda. Tout le monde a comparé vraiment à Nyama dans « Nzambé » même. C'est-à-dire, c'est pour dire que « nature », c'est pour dire que « signification » avant « Nyama ». Et dans le cas de la Bible, il y a un mot qui est créé avant qu'il y a un Moutou aïa. C'est-à-dire, « Nyama » qui est le premier contact dans la Bible avant qu'il y a un Moutou aïa. Donc, « Nyama » aïa, c'est le fait qu'il y a un Moutou. Puisque « Nyama » a un sens de la Moutou, des fois. Mais sauf que « Moutou » a une conscience qu'il y a un Moutou. « Nyama » a une conscience qu'il y a un instant. Même si « Nyama » a un Moutou, il y a plus de l'instinct, il n'y a pas de l'intelligence, mais de la sagesse comme Moutou. Et puis, Moutou, il y a un esprit qui est un Moutou. « N'y a un Xama » peut-être qu'il y a un Moutou. « N'y a un Moutou«, il y a un Moutou dans la Bible. Mais il y a un Moutou d'amour à d'autres ressemblances. « N'y a un Xama » a un Moutou. « N'y a un Moutou est un Moutou.» « Ak dir 그렇게 que « Moutou » aïa qu'il y a un Moutou. » Allons 되고, « ребенка » Les lions signifient pouvoir royauté. On pourrait dire que l'Hopio Risehua, les lions des tribus de Judas. et aussi les alis n'a serpent serpent aux alis qui peut symboliser le mal, le péché mais aussi le serpent peut aussi symboliser la prudence ou la sagesse car la Bible dit, Yeshua dit quelque part soyez prudent comme le serpent et simple comme le colombe prudence, c'est-à-dire serpent a sa peine a coté à ma lame c'est-à-dire serpent a coté à ma lame a prudence ou la c'est-à-dire serpent a le colo a diable le colo a diable mais Yeshua a l'aubi a matué chapitre 10 verset 16 soyez prudent comme le serpent et ça très important aigle, aigle a signifié symbole, il y a force, il y a liberté il y a élévation spirituelle il y a protection divine aigle il y a une vision et à moussika ça dit mouto azali il y a une Bible comme une âge dans Esaïe Esaïe 40-31 le but mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils ont une vision lointerne c'est-à-dire c'est comme ça aigle il y a une métaphore le colo a mouto azali la vision la moussika mouto azali la liberté même yako pensée mouto azali yako s'exprimer mouto azali la liberté yako vivre c'est ça aigle et puis aussi azali la élévation spirituelle le renard le renard azali souvent le colo a dit c'est un renard un trompeur 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 belge à Congo à l'époque il y a Zahir il y a les récitations n'est-ce pas il y a le corbeau et les renards un maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage donc lecture des citations le renard il était là comme un trompeur pendant que flatté en fait donc mouto azali a renard ronkola flatteur la colombe signifie la paix la pureté la sainteté on a dit à vous Yeshua baptisé la chambre baptiste il y a eu n'est-ce pas descente à colombe donc ça dit colombe c'est quelqu'un qui aime la paix qui aime la pureté et qui aime aussi la sainteté au fait donc il y a un chien mouah la lazali ne mulheres basically symbolise le colombe impureté impureté impudicité comportement méprisable c'est à dire l' soundtrack vraiment une bonne chiffre, ce n'est pas un zambé. Tout ça, la fourmi, dans la Bible, la fourmi, dans le Proverbe, chapitre 6, verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Ça veut dire, pour expliquer la fourmi, à travers la terre, la fourmi, à travers la main dans la main, la fourmi, il y a un symbole, il y a diligence, il y a un symbole, il y a travail acharné et il y a sagesse aussi. Alors, tout ça, il y a un corbeau, il y a un symbole, c'est vraiment un symbole, n'est-ce pas, il y a un zambé, puisque il y a un roi, chapitre 17, le corbeau, il y a un prophète, donc, il y a un zambé, et aussi, il y a un signification solitude, ou bien corbeau, donc, signification solitude, il y a un roi, 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 le lou, le lou, il y a un signification, il y a un symbole, un faux prophète, un ennemi du peuple de Dieu, et aussi, le roi, il y a un cherché, le roi, un dévorer, un zambé. Donc, il y a une place où il y a une vie à Moutou, puisque Nzambé a toujours comparé avec Nzambé à Bissobatou. Il y a un message qui est l'homme, l'animal. Quand on a dit que le frère va se reconnaître, on parlait de l'attitude de Jean. Il a dit quelque chose de très important, qu'on répète à Moutou à l'oubaki. Frère, il y a un chrétien qui est le chat. Pourquoi? Parce que le chat, lorsqu'on le jette dans le bout, il y a un chat qui est 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 un chat. Mais tandis que ce qui est un chat 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 qui est Zali est animé dans l'esprit en zambé. Tu ne peux pas l'oumé dans la katyama sous mou. Ça peut arriver que l'oumé, mais l'oumé. Si l'oumé, 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 c'est l'oumé. Dans la paix, l'oumé, 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 l'oumé. Si l'oumé, 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 il se place en go. Après, t'il y a l'oumé. C'est-à-dire, Zali, n'est-ce pas, créer le col à l'oumé. On vit le col à l'oumé. C'est-à-dire, la Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, verset le Koubakkenon, comme un chat qui tombe dans la boue, il ne tarde pas dans la boue. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit, abîmé, n'a qu'à ce que l'oumé, c'est-à-dire, 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 donc, le porc, d'abord, a signifié de la péché. Le porc, même dans la Bible, dans la Coran, il y a un Coran, parce que le porc, il y a un pur. OK? Mais il y a un pur. Il y a un pur. OK? Il y a un pur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec la spiritualité. ou bonzambé. Donc, je reprends la Bible que le porc est présenté, doit être présenté, donc, comme celui qui est complet dans le péché. Il y a un pur. 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 De Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce qu'il dit en proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la troue l'avait se vautré dans le bourbier. Donc, ce qu'on a fait, ce qui est un pur. Ce qui est un pur, ce n'est plus saleté. Il y a un pur. Il n'y a un pur. Mais il n'y a un pur, il n'y a un pur. Il n'y a un pur. Il n'y a un pur. Mais il n'y a un pur. Il n'y a un pur. Saleté. Saleté. donc le diable Azali est adversaire le diable n'est pas l'adversaire de Dieu nous sommes Azali est adversaire puisque c'est lui le créateur de tout le diable n'est pas l'adversaire de Yeshua non le diable Azali est un ange mais un ange déchu bal bwakie akobwaka sa dira biso badou to zande l'adversaire y'a diable nous sommes Azali m'okeli na biso Azali m'okeli y'a diable nous sommes Azali nikolo y'a kreature puisque l'on a créateur l'adversaire y'a diable le diable l'a qui pousse y'o na chute Mais le diable a contrôlé totalement Et ce message Je parlais avec Je pense deux ou trois frères sur ça Parole on a Ça fait partie, n'est-ce pas Il y a un message Dans le Pesabino Dans le Bibou Le diable peut Pousser A la chute Au Salama Sumu Mais le diable Ne peut pas te contrôler Totalement Bouganabia 1 Pierre chapitre 5 verset 8 Soyez sobre Veillez Votre adversaire Diable Le diable Rôde comme un lion Un lion rugissant Cherchant Qui il dévorera Verset 5 Le diable nous guette Constantement Pour nous faire tomber Mais cela signifie que Le diable nous guette Pour nous faire tomber Mais il ne contrôle pas Le diable nous guette Dans le baguette Dans le baguette Dans le baguette Dans le baguette C'est que Tant que le diable A sui A tchèba Léjon A katianzot On a yoté Tu as encore une portion De contrôle De ta vie Yeshua Donc ton appareil Chapitre 3 verset 21 Je me tiens A la porte Je frappe Lui qui est créateur Bien sûr A zon a principe Au diable A zon a monté Le diable Il rôde Le diable Il cherche Une porte Pour a kota Ceux qui pensent A koti Mais ceux qui pensent A kota Le diable A kota C'est pourquoi Vous qui commettez De péché Répétitif Ne donnez pas La faute Seulement Au diable Il s'agit Binomoko Binomoko B'alikou salam abe Binomoko B'alikou tam Moussa nous autres Binomoko Le diable Peut T'influencer Mais il ne peut pas Te contrôler Totalement A moins que A pesaba Les gens N'ayent pas Kota Naka T'yabomoy Naya Wane 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 O Kim Mena Zamba Parce que Tu ne sauras même pas Marcher Tu ne sauras Pas Tabiller Beaucoup De gens qui sont Fous Ils sont Habités Par des Des Ou Des des rois sont devenus comme des bêtes. Pourquoi? Puisque ceux qui ont comme un niveau tu ne peux plus contrôler ta vie. Oui, tout ce qu'il fait, ce sont les effets, ce sont, n'est-ce pas, donc, comment dire, c'est le diable fait qui agit en lui. Mais tant que, la phrase que je vais dire, si je l'ai déjà dite aussi, d'abord, c'est un, on a une pensée, on a une chia, on a un réveil, on a une amour, on a une montre, on a une salle d'abande, on a une besoin, on s'est ici, on a un bateau, on a une voiture, on a un démarre, on a une direction là, on a un feu rouge, on a un tel et des mènes, on a un feu comme un verre, on a un lèche, on a un panneau stop, on a un tel et des mènes, on a un passage, on a un lèche, C'est que tu es capable de dire non à d'autres choses. C'est que le diable te contrôle une partie et la partie qui est restée, c'est la plus grande partie. Oh, je dis non au diable. Je veux être comme ce chat Qui ne veut pas vivre dans la boue Le diable, oui Il a un adversaire Il a un dévoré Mais il a un péché Pleinement Il a un péché Il a un péché Il a un péché Il a un péché Mais il n'y a pas que Dieu frappe Celui qui est notre créateur Après 3, 20 Il se tient à la porte Il frappe Lui qui est notre créateur Il ne laisse pas Il n'y a pas un péché Il n'y a pas un péché Il n'y a pas un péché Il ne va pas un péché Mais il n'y a pas un péché Mais il n'y a pas un péché Il n'y a pas un péché Pour la justice Il n'y a pas un péché Ok ? C'est-à-dire Je disais que Tant que Tu n'es pas possédé Par des légions Tu restes maître De tes actes Tu restes maître Puisque Tiens Tu restes maître Non 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 Tu restes maître Tu restes maître Après On lehré Il n'y a pas un péché Tu voy co vrij qu'il y a quelqu'un qui est le mot , qu'il y a quelqu'un qui est le mot. Je me rappelle que c'était un mot qui, la mort, la mort , qu'il y a quelqu'un qui était l'ingenuable, qu'il y a quelqu'un qui était de la mort. La mort est le mort. Le mort est un mort qui a mis en mariage, le mort est un mort qui a mis en mariage. il y a eu un rôle qui a joué un rôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un punir, il y a eu un sommet. Tant que tu n'es pas possédé par des légions, tu restes maître de tes actes. Dans Bandele, tant que tu n'es pas possédé par des légions, tu restes maître de tes actes. Dans Marc, chapitre 5, verset 2, c'est une histoire où l'achat est fou. Osaki, n'est-ce pas, possédé par des légions, donc une légion des démons, et à combien qu'on vit dans un cimetière. Il avait perdu, n'est-ce pas, toute maîtrise de lui-même. C'est seulement dans ce cas, dans cet état de possession complète, que l'homme perd son contrôle. Tant que nous ne sommes pas dans cette situation extrême, nous restons responsables de nos actes. La situation extrême ici, c'est lorsque tu es habité par une légion des démons. J'ai dit que la même démarche n'est pas changée, c'est-à-dire que la même démarche n'est pas changée, c'est-à-dire qu'il y a des gauches, c'est-à-dire qu'il y a des extrêmes. Le temps de qui nous a dit que le diable est de nous, nous avons dit que l'homme est de nous maître à notre acte, il y a des affaires qu'on ne fait pas ce qu'on a mis à l'aise. Il y a des conséquences de ce qu'on vit dans ce qu'on a mis à l'aise, ce qu'on dit que on vit dans ce qu'on a mis à l'aise. puisque le péché a ses conséquences. Tu peux te répentir aujourd'hui mais sache que si tu fais de nombreux péchés, comme le maître de péché, comme le péché, il y a des répentances, il y a des conséquences qui sont les conséquences mais les conséquences partout, peut-être malades, tu faisais n'importe quoi, tu faisais n'importe quoi. Ce n'est pas normal, mais nous sommes actifs, nous sommes actifs. Nous sommes l'imbicé, mais nous vivons comme nous avons un poisson. Nous avons un poisson. Donc, il y a quatre des athées. Donc, la chute dans le péché est une responsabilité personnelle. Oh, il y a une responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité personnelle. Non, non, non. Le péché, c'est une affaire personnelle. personnelle. Une responsabilité personnelle. Personnelle. Jacques, chapitre 1, verset 14 de lebi. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est ça même l'essence, il y a le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu as des convoitises dans le péché, c'est la mort. le diable va s'arranger à t'in-tin de là où tout le monde va détruire. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être même un travail. Ça peut être un travail. Tu travailles, tu reçois de l'argent, mais on a hérité. C'est ça l'œuvre du diable. Ce qui me sache, je voulais vous retentir dans le cas de ce n'est parce que tu n'es pas encore habité par des légions. N'attends pas que tu sois habité par des légions. Parce que le diable connaît tes actes au salaka. Et lui aussi, il voudra qu'il y ait un peu de l'autre côté qui soit un bimba. Pour un péché, mais pour un détruire puisque dans le soukha, il sera enjeu. Il est enjeu. Il est enjeu. Il est enjeu. Il est enjeu. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. La tentation vient de l'extérieur. C'est notre propre convoitise qui nous pousse qui nous pousse à pécher. Nous restons donc responsables de nos décisions. Tant que tu n'as pas encore une légion des démons, tout ce que tu fais, tu es responsable. Bien-aimé. l'homme fou de Gadara était complètement sous le contrôle des démons, au pluriel. Marc, chapitre 5, verset 15, ils viennent auprès de Yeshua et il voit les démoniaques, celui qui avait une légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis, n'est-ce pas, des frayeurs, après avoir été, n'est-ce pas, délivrés. Avant la délivrance, cet homme n'était plus capable de raisonner ni contrôler ses actions. C'est seulement après avoir été libéré par Yeshua HaMashiach qu'il a retrouvé son bon sens. Son bon sens montrant que la possession des démoniaques peut enlever la capacité de réflexion et de contrôle. Si les démons t'habitent, et qu'on va nous voir nous, 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 nous. Lorsqu'ils rôdent, ils cherchent des places, ils ne trouvent pas, on lui dit, là, il y a une place, il vient, il prend place dans ton corps. Et lorsque l'est-ce pas ? C'est pourquoi tu verras une personne avant, la personne réfléchissait, il parlait bien, il raisonnait bien, et puis tout d'un coup, il nous a commis qu'on a commis la compie, il s'est mis à l'écrit. Il s'est mis à l'écrit. à l'écrit. Il s'est mis Le diable peut t'amener comme ça, parce que son but n'est pas de t'élever. Même si tu penses qu'il peut t'élever à péché au moussala, mais moussala n'a péché de voir qu'il te piège. Pour n'a qu'à péché au moussala, tu vois qu'il te plaît, à joyeux, bien, bien. Moussala, attention, le fou de Gadara, il a eu sa grâce et a coûté à mes choix au mâchis. Est-ce que grâce au moussala? Est-ce que comme on a vu que les gens ont tendu grâce au moussala? Est-ce que vous vous assurez? Nous n'attends pas que cette situation est extrême pour changer. Changer les lois. Vous êtes pasteurs, vous êtes apôtres, vous êtes chantres, vous êtes frères, sœurs. Changer, bon, moi, nous. Changer la façon de vivre dans nos amis. Qu'on lit sa relation à un anzambé. Il y a un mot qui a convoitisé un mot qui a cher et qu'on pèse où il tombe, qu'on pèse sur le côté. Il y a la vanité de vanité. Il y a un mot qui a besoin de l'amour et qui a besoin de l'amour. Il y a un mot. 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 Le Seigneur nous montre les choses. Il y a des gens qui même... Donc, tout le monde va vivre. Il y a un mot. 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 Dieu me montre la mort d'un grand général dans le Congo. je vous dis ça pourquoi puisque quand Dieu me montre des choses comme ça de fois on ne parle pas et puis après ça arrive comme il est trop tard on est ensemble de vrais 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 ce sont des choses comme ça que Dieu nous montre pourquoi puisque pour nous avertir notre émission c'est ça pour vous avertir mais des fois lorsque nous parlons ou des fois même nous ne parlons pas comme ça en médias puisque il y a un sac qui est un faux prophète il y a un peu de vrais est-ce que c'est la mort physique qu'il y a ébité c'est la mort spirituelle qu'il y a ébité c'est un dégât qu'il y a ébité il y a un peu de vrais on a un peu de vrais qu'il y a un peu qu'il y a un peu de vrais il y a un peu de vrais qu'il y a un amal il était roi mais il y a un amal avec vanzaka milaï qu'il y a un peu de vrais Vous ne vous posez pas de question pourquoi on a donc des jambes inférieures et supérieures. C'est comme les animaux. Comme les animaux. Vous marchez dans quatre pattes. Des fois, nous sommes sous bienté. On a quatre pattes. Alors, ce qui est dans quatre esprits, nous avons un n'yama. 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 Comme nous avons dit que nous n'yamons. Un n'yama. Un bon exemple. Alors, conclusion. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part, on m'a dit que oui, le frère a raison, parce que j'ai encore mes sens qui fonctionnent. J'ai encore le contrôle sur ma vie. Dans la mouka, dans la tonton, dans la tonton, dans la tonton, dans la tonton. Donc, si on a la tonton, c'est que la tonton va être convoitieuse dans la tonton. À partir de la tiki, dans la tonton. Donc, il est important que tu fais tout ça avec un choix, n'est-ce pas, de nous détourner du péché? Donc, il y a un peu de la tonton. La Bible dit que le péché, c'est le guion de la mort. Ça nous pousse vers la mort. Le péché, c'est le guion de la mort. Peut-être que tu penses que je vivrai bien, mais tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que ta vie n'évolue pas plus qu'à cause de cette chose-là que toi-même, tu sais. ça n'évolue pas. Il a commis que bourdonner, jusqu'à tel point Le diable peut nous tenter, oui, mais il ne peut pas prendre le contrôle total de notre vie sans la permission, sans notre permission. Il y a des gens qui partissent avec le diable, pas sali. Il y a des gens qui partissent avec le diable. Comme le diable c'est un menteur, je vais te donner le succès. Il y a des gens qui partissent avec le diable pendant 30 ans. Il y a des gens qui partissent avec le club 25, le club 33. Il y a des gens qui partissent avec le diable. Alors, comme le diable c'est le diable, le vendu après chaque chute. Le vendu après chaque chute. Et surtout, remarquez le chat, lorsqu'il chute, ça va être fort grave qu'il tient dans ma couronne. Ça va être fort grave qu'il tient dans ma patte. Puisqu'à partir de ce patte, il peut directement continuer la marche. Et au rater le mot qui il était, ceux qui vous aiment en tant que votre chute, soyez bénis en tant que chute. Shalom. Sous-titrage ST' 501 ...